J'en veux pas aux gens qui ne prennent pas position, parce qu'en vrai, prendre position aujourd'hui, c'est un vrai risque, frérot. Parce que les gens, ils te découpent, ils ne cherchent même pas à comprendre. Les gens sont fous. Pourquoi on en est là ? Parce qu'on vit dans un monde où la frustration a atteint un très, très haut niveau. La première discrimination, mon ami, la toute première, ce n'est pas d'être un homme, ce n'est pas d'être une femme, ce n'est pas d'être noir, d'être blanc, d'être arabe. La première discrimination, c'est la pauvreté. La première discrimination, frérot, c'est de devoir aller au magasin et ne pas pouvoir prendre le produit que tu as envie de manger là. Et de voir un autre gars qui vient, qui le prend. Ça, ça crée de la frustration. Le problème de la frustration, c'est que la frustration, mec, c'est une bombe à retardement. Tu es frustré dans ton canapé, tu as un boulot, imagine, tu as un boulot que tu n'aimes pas. Ce qui est le cas, c'est trois quarts des gens. Les trois quarts ont un boulot alimentaire. Donc ça commence comme ça. Tu as un boulot que tu n'aimes pas. On est loin de l'enfance. Tu as avec une meuf, tu as peut-être un gosse, elle se passe plus ou moins mal. C'est la galère, vous n'êtes pas heureux, donc vous prenez le crâne tout le temps. Là, tu allumes ces news. On t'explique que ton problème, c'est les noirs et les arabes. Toi, tu te dis pourquoi pas ? C'est là, il y a peut-être un moyen de me défouler. Il y a peut-être du racisme, mais c'est aussi parce que les gens sont malheureux, ne sont pas là où ils veulent être, sont pauvres. Il y a un feu qui brûle en eux et les médias, aujourd'hui, c'est devenu des gens qui viennent mettre du bois dans ce feu-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument, aujourd'hui, mettre les médias en responsabilité. La raison pour laquelle, moi, je n'ai fait aucune vidéo de « ouais, allez voter, mec, c'est parce que j'ai dit, je ne veux pas jouer votre jeu. » Quand j'étais gamin, il y avait déjà eu Jean-Marie Le Pen au second tour, il fallait s'affoler. Il y avait eu Marine Le Pen, il fallait s'affoler. Et là, maintenant, ils vont gagner la législative, il faut s'affoler. Venez-on règle le problème de base, au lieu d'être tout le temps en réaction ? C'est bien qu'il ne passe pas, je suis Renaud, je ne veux pas que le RN passe, tu as compris. Mais venez, on règle les causes. Il y a une phrase d'un philosophe bossuet que j'aime beaucoup et qui dit « Dieu rit de ceux qui se plaignent des malheurs dont ils chérissent eux-mêmes les causes. » Tu comprends ? Ça veut dire qu'on passe notre temps à réagir des conséquences, mais on chérit les causes qui viennent à ces conséquences-là. Tu comprends ? On doit gérer ce problème-là. Il faut le dire une fois pour toutes. La plus grande discrimination au monde, frérot, c'est la pauvreté. La pauvreté, frérot, ça ne rend pas lucide.